Applaudissements Monsieur le Président de la République, Cheikh de l'État, Monsieur la Présidente, Monsieur le Premier ministre désigné, Madame et Monsieur le Ministre, Excellences, Madame et Messieurs les membres de l'État et les plus enfants des organisations internationales, Chers amis, Je n'ai pas écrit le texte. Je voudrais tout simplement vous dire à tous et à toutes d'abord ce que vous voyez sur mon visage, ce que vous entendez de mon cœur qui bat dans ma poitrine, ce que vous voyez des tremblements de mes membres, je voudrais tout d'abord vous dire à tous et en premier lieu à vous, Monsieur le Saint-État, à vous, Président de la République, Je voudrais vous dire que je suis tout simplement et profondément élu. Je le vois embarquer dans une aventure à laquelle je ne m'attendais pas. Je me vois mêler à un acte historique d'une confiance capitale, un acte historique inédit. Et je me mets à arriver, à me taper pour savoir si je suis en train de dormir ou bien si je suis véritablement éveillé, debout sur mes deux pieds. Je suis ému, je suis étonné et même un peu troublé. Troublé au point d'entendre la parole, troublé parce que je ne sais pas si c'est moi ou si c'est quelqu'un d'autre, si je suis dans la salle ou en dehors de la salle, si je suis en ce monde ou en un autre. Et tous ces sentiments, Monsieur le Président, trouvent leur début en votre personne. Et c'est pour cela que je voudrais vous dire toute notre reconnaissance. Et je crois que je ne vais pas y faire soin ici en disant au chef de l'État que je lui adresse les sentiments les plus profonds de notre gratitude. Car je ne sais pas si vous aussi vous étiez en train de rêver ou si vous étiez en train de vous laisser conduire par la maître Dieu. Car vous avez pris une décision en union avec le Conseil Exécutif National, avec le Parti, avec le Comité Permanent de l'Assemblée Nationale Dévolutionnaire. Ce serait une décision, dis-je, d'une extrême importance et d'une extrême gravité. Et j'admire votre audace. J'admire votre magnanimité. J'admire votre clairvoyance. J'admire le fait que le chef de l'État, vous vous êtes rendu à l'évidence en communiant avec le peuple qui trouve dans sa chair, dans son cœur, dans ses membres, dans son ventre vide, dans son corps mal battu, dans son corps mal soigné, qu'il est tel temps que les choses changent. Vous avez été en communion avec ce peuple. Et l'autre jour, je vous disais que vous aviez de la sympathie pour ce peuple. Peut-être que vous m'avez repris tout de suite, c'est pas de la sympathie, j'ai de l'amour pour ce peuple. Et quand le cœur qui aime accepte de s'écouter et de fermer les oreilles à la raison, ou à l'ambition, ou au pouvoir de l'amour, ce cœur trouve toujours les mots justes, les actes justes. Et vous avez trouvé les mots justes, vous avez posé un acte qui est juste et qui est historique dans le bonheur. Je ne suis pas superstition, mais je suis croyé. Et j'essaie de découvrir le monde, l'environnement dans lequel le Seigneur m'a placé et dans lequel se déroule ma vie. Le 19 février et la fin du 15 février, alors que nous nous y attendions le moins, il a plu. Et le ministre de Sous, dans sa réputation d'entrée, l'a interprété comme un signe de bénédiction. Et aujourd'hui, c'est un soleil éclairant qui brille sur la clôture de nos travaux, la pluie qui rafraîchit, la pluie qui fait compte du sol pour jeter les graines, la genance du bénin nouveau. Et le soleil, c'est le pied clair pour que ce qui est sonné germe, mûrisse et permette au peuple, au peuple bénin, de pouvoir rester debout, homme, peuple respecté dans ses droits, peuple respecté dans ses libertés, peuple respecté dans sa dignité, pour vivre dans la concorde, dans la paix, dans la cohérence, en union avec tous les autres peuples de la terre. C'est tous issus du même Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, tous issus du même Dieu, appelés à constituer une grande famille pour ni la race, ni les langues, ni les règlements de comptes, ni les vengeance, non de place. C'est une grande famille rassemblée uniquement par l'amour, la détermination du château pour que tous puissent vivre ensemble. Merci donc, Monsieur le Président. Il a été dit, et pour même vous l'avez dit, Monsieur le Président, que notre pays a étonné, 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 étonné. Il a été dit, et le Président se souvient de rappeler que le peuple d'Alméen, notre pays, s'étonne quelquefois pour se vivre. Je vous remercie, car nous avons encore jamais vu que dans une même salle, surtout pour l'Assemblée, les représentants du Conseil exécutif national et pour contre, les membres de l'ANR, les forces armées, les représentants du pouvoir, les représentants du service administratif qui s'assèdent et qui s'attènent pour travailler à un changement progressif, passif, progressif et en douceur d'un régime à un autre. Je crois que c'est la première fois que je l'arrive dans l'histoire de la pays. Cela vaut la peine d'être relevé et d'un premier métier. Je voudrais ensuite remercier mes collaborateurs. Vous voyez tout à l'heure, comme avec la part du Lyon, je ne rêve plus que les émotions qui ont été ici accruisées, plus adressées conjointement et collégialement, non seulement au Président du Président, mais absolument au Président. Merci à toute la conférence. Merci au Président qui a fait la parole au nom des anciens présidents pour nous féliciter, pour nous remercier et à mon tour, au nom de tout le Président que je remercie, notre remerciement à tous, car nous avons beau être ceux que nous sommes, nous avons beau et certains preuves d'imagination pour conduire mes travaux, si vous aviez décidé à un moment donné de cette conférence que vous retirez, vous auriez été illégal. Merci pour votre patience. Merci pour votre persévérance. Merci pour votre esprit de tolérance. Malgré quelques écarts de langage, que je vous pardonne pour ceux qui avaient été victimes, de vous pardonner, de nous pardonner. Merci d'être restés fidèles au cours du jour, depuis le lever du jour jusqu'à la journée de la nuit et même jusqu'au lever du matin. Merci à tous, mais je vous prie de vous applaudir. Je voudrais maintenant dire un remerciement à chaque membre du Conseil d'Etat national, mes remerciements à chaque officier ici présent, mes remerciements aux membres de l'Assemblée nationale et professionnelle, mes remerciements à tous ceux qui sont responsables du RTB. voulu me remercier, vous allez me ressoyez pas, j'en mourrai, même souffrez que je les remercie, pourquoi ? Je les remercie pour leur patience, je les remercie pour avoir accepté la raîf du jour. d'avoir accepté de se laisser quelquefois, justement, ou et justement, de se laisser quelquefois tenu dans la rue. Ils n'ont dit, n'est-ce pas, vous n'avez rien dit, ou ils n'ont pas dit grand chose. Et ils ont laissé les travaux se poursuivre. Et j'espère, et c'est cela ma conviction, ils n'ont jamais été tentés d'aller voir le chef de l'État pour faire pression sur lui, pour faire le choix, vraiment. Et de cela, je me dois vous remercier publiquement. Mais c'est à la même temps d'une invitation que je leur adresse. La même attitude qu'ils ont gardée pendant cette conférence, je vous en supplie, messieurs, et je vous en supplie, mesdames, je vous en supplie, garder la même attitude et regarder uniquement la nécessité de la cohésion nationale pour que naisse le bénin nouveau que nous apprenons de tous nos deux. Car toute tentative de votre part de faire échouer les décisions pour les émotions ou les propositions de cette assemblée, toute tentative de faire échouer, se retourne non pas seulement contre vous, mais également contre vos enfants, contre vos femmes, contre et contre vos maris et contre la nation et plus loin, contre toute la vie. Je vous fais confiance parce que, a priori, je n'ai aucune raison de ne pas faire confiance à tout ce que ce soit. Je vous fais confiance. Et je demande, Seigneur, de vous donner le courage, de vous donner la force de pouvoir rester dans cette ligne pour que notre bénin puisse être vraiment la terre de la paix. Permettez-moi maintenant de remercier, excusez-moi, de remercier la direction, le directeur et tous ses collaborateurs de plus haut au plus bas. Je dirais que je donne encore plus d'importance au plus bas, ceux qui sont la cuisine, ceux qui lavent les assiettes, ceux qui nettoient les chambres, ceux qui nettoient la salle pour leur apport à la réussite de cette conférence. Merci. 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 Et maintenant, permettez-moi de dire également mon merci à tous nos compatriotes, hommes et femmes, grands, petits, jeunes, personnes âgées, de remercier. Mais je sais, permettez-moi de leur dire qu'ils attendaient beaucoup de cette conférence. Nous avons reçu des lettres, des contributions, des réclamations, des projets, etc. qui nous prouvaient que vous, nos compatriotes, vous teniez à la réussite de cette conférence. Et qu'en cela, vous communiez à ce que notre chef, le chef de l'État a dit, parce que vous saviez que si un échec de cette conférence devait arriver, ce serait un chaos pour ma compénie. Je voudrais vous remercier au nom de toute la conférence. C'est vous qui êtes nos membres, même si nous sommes les invités du chef de la République. L'invitation a d'abord été adressée à vous. Et c'est vous qui nous avez donné le mandat de venir répondre à l'invitation du chef de l'État à votre place. Vous attendez beaucoup de cette conférence. Et je vois que la conférence a apporté beaucoup. Elle a tellement apporté qu'elle a pu être définie comme un coup d'État civil. Ne parlons pas du coup d'État. Parlons plutôt du réveil de tout le peuple. De tout le peuple de l'Iloire. Du réveil de tout le peuple de l'Iloire. Cette conférence nous aura permis d'éviter tout excès de violence. Rien ne serait que dans la violence. La violence appelle la violence. Si nous avons dénoncé les conduites quelquefois brutales de ceux qui doivent garantir l'ordre public, il faudrait aussi que vous, nos compatriotes, et nous qui sommes ici avec vous, nous aussi nous fassions un effort pour nous reforger à nous-mêmes tous nos mouvements de violence. Cela ne sert à rien de vouloir régler un progrès par la violence. Les guerres finissent toujours par le dialogue autour d'une table en vue de paix et de paix. Pourquoi perdre des milliards à nous entretuer pour nous retrouver ensuite autour d'une table ? Alors mes amis, merci pour votre détermination à éviter toute violence. Merci pour votre détermination à exclure de l'âme conduite tout esprit de vengeance, tout esprit de règlement de contre. Merci pour votre détermination à exclure de l'âme conduite tout esprit de vengeance, tout esprit de vengeance, tout esprit de vengeance, tout esprit de vengeance. Merci pour votre détermination à exclure de vengeance, tout esprit de vengeance, tout esprit de vengeance. Merci pour votre détermination à exclure de vengeance. structurel puisse aboutir, mais il nous faudra peut-être des dizaines d'années pour que nous nous retrouvions nous-mêmes. Et encore un troisième signe, nous clôturons donc notre conférence un mercredi d'exemple. Pour le catholique que je suis, c'est un signe. Car nous commençons aujourd'hui une période de la victurgie qui est une période d'endurance, une période de lutte, une période d'effort, une période de sacrifice qui nous conduit lentement, mais sûrement vers la résurrection. Je l'avais dit qu'il n'y a pas de résurrection sans mort et sans sacrifice. Il n'y a pas de renouveau sans mort et sans sacrifice. Accepterions-nous de mourir à nous-mêmes, de mourir à des habitudes, aux mauvaises habitudes que nous avons prises, de mettre d'abord en premier lieu nos propres intérêts avant les intérêts de l'État ? Est-ce que nous sommes tous décidés à dire non à la corruption, à dire non à l'exploitation, à dire non à toute injustice ? C'est la période de la conversion. Et il y a deux ans, les bénévoles béninois, vous avez adressé ce message. Il faut que le bénin se convertisse, il faut que nous convertissions pour que le bénin vive. C'est le programme de la conversion. Et si nous finissons cette conférence un mercredi, un mercredi, un mercredi récent, c'est cela que le Seigneur a voulu peut-être que je précise. Maintenant commence la période, je poursuis, la période de sacrifice, la période d'un véritable nationalisme, l'amour de la patrie, l'amour de la nation, savoir se sacrifier pour la nation. Certains peut-être ont de l'argent pour venir en aide à notre État. Ils n'ont pas été peut-être désignés comme premier ministre, ils n'ont peut-être pas été désignés comme ministre, ils n'en savent rien. Mais ainsi, s'ils savent qu'avec leur argent, s'ils savent qu'avec leur bien, ils peuvent venir en aide au relèvement de notre pays. Je les adjure, qu'ils le fassent, et ce sera à leur bonheur. Enfin, la liturgie de ce matin, j'ai vu la maîtrise avant de venir, je vous dis un passage de la maîtrise avant de venir, c'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens, et il dit ceci, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Car Dieu dit dans l'Écriture, au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Sommes-nous décidés, chers amis, sommes-nous décidés à saisir l'opportunité de ce moment favorable, à profiter du jour du salut? Sommes-nous décidés à ne pas laisser la présence de Dieu dans cette sagesse dont nous avons fait l'expérience? Nous sommes décidés à ne pas laisser cette présence se gâcher. ��s, chers amis, en distinctive douleur, à vie, à venue jurid J'ai dit ces deux Altismans... En œuvre, j'ai加éz. En œuvre, j'ai dédié par contre ce moment-là. J'ai vu au nom, tu m'avait... En œuvre où tout, la manière... Je t'ai vu, deux ans... Il est en œuvre avec mon blanket damage, pour récemment. En œuvre avec les livres pharmaceuticals,